C.S.T. en toute transparence qu'Alice Alioni s'est confiée sur sa vie familiale, dans le magazine Oniric, récemment lancé par le patron de Forbes France. L'actrice de 45 ans, qui avait perdu son chien l'année dernière, apprécie tout particulièrement d'être entourée de ses enfants, et plus généralement de sa famille. C.S.T. en tout cas ce qu'elle a affirmé lorsque le journaliste lui a demandé de révéler son plaisir majesté. Même réponse pour ses vacances de rêve, l'essentiel, si y est-il la maison de famille. Un lieu de réunion, préservé, où toutes les générations peuvent se retrouver hâtées à l'estimé. La jolie blonde passe donc du bon temps avec les siens, et notamment avec son fils Lino et l'une des filles de son compagnon Laurent de Laousse. Car ils possèdent tous les trois une passion commune, la mode. Je collectionne les belles baskets. D'ailleurs, si y est-il un marché qui, repart en flèche, pour moi, si y est-il de l'art. Il y a des expos, des ventes aux enchères. Là, j'ai des Gucci que j'ai trouvés dans un dépôt vente. Il y a plus de dix ans. Si y est-il un plaisir que je partage avec ma belle-fille et mon fils à T.L. révélé. Heureuse dans son couple ? L'actrice de la doublure a également évoqué les talents culinaires de son amoureux, Laurent de Laousse, qu'elle avait rencontré sur le plateau de France 2 alors qu'elle était venue faire la promotion du film Paris Manhattan, dans lequel elle tenait un rôle aux côtés de Patrick Bruel. Cela fait plusieurs années désormais qu'elle partage sa vie avec le journaliste, auparavant en couple avec sa consœur Florence Kieffer, avec qui il a eu deux filles, Liv Hélène et Sacha, nées en 2005 et 2008. Alice Staglioni et Laurent de Laousse sont pour habitude de se montrer plutôt discrets sur leur vie privée, sans se refuser pour autant une publication Instagram par-ci par-là, de temps en temps. En 2016, ils accueillaient leur premier enfant en commun, une petite fille prénommée Swan, suivie par le petit Lino, née trois ans plus tard. Ce qui a alors donné naissance à une merveilleuse famille recomposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada